Si j'avais un conseil à donner aux marques qui collaborent avec les influenceurs, c'est de laisser exprimer sa créativité à l'influenceur, de faire confiance à l'influenceur, de lui laisser son identité. Salut, je m'appelle Léna Vivas, j'ai 25 ans, je suis créatrice de contenu depuis à peu près 3 ans. Je fais des vidéos sur TikTok, Insta, Youtube, Snapchat, partout. Je fais des vidéos lifestyle, gaming, sur les sneakers, sur mes passions. Je suis suivie par à peu près 6 millions d'abonnés. Du coup, l'article que j'ai préféré, qui m'a le plus marqué, c'est 10 opérations de marques et de médias. Parce que je trouve ça super intéressant de savoir un peu les stratégies de marques qui sont très originales. Par exemple, il y a Balenciaga qui a fait son dernier défilé en épisode Simpsons. Il y a aussi Louis Vuitton qui crée un jeu vidéo avec League of Legends. Ça me fait penser à des collaborations que j'ai faites avec Lévis X-Pokémon. J'étais trop contente de faire cette collaboration. Voilà. J'alimente mes réseaux TikTok et Instagram de façon assez différente. Sur Insta, c'est beaucoup plus travaillé, c'est beaucoup plus pro. Les photos vont être plus recherchées. Je vais travailler sur les retouches au niveau des photos. J'ai essayé d'habiller les stories de manière assez jolie, faire un contenu de qualité. Sur TikTok, c'est assez spontané, plus détendu, on va dire. Avec des vidéos avec mon frère. Je t'ai branqué ! Ma dernière collaboration, c'était un voyage à Hawaï. On est parti avec la team Benefit. C'était incroyable pour la promotion de ces nouveaux blushs. 12 nouveaux blushs sont sortis lors de ce voyage. On a pu découvrir les blushs en avant-première. On a fait la promotion sur nos réseaux sociaux, en story, en poste. C'est une collaboration assez libre. On n'avait pas forcément de brief très précis. Moi, j'ai fait un TikTok, j'ai fait un réel, j'ai fait un poste. J'ai fait valider avant à la personne avec qui on était. Mais du coup, c'était assez libre. Si j'avais un conseil à donner aux marques qui collaborent avec les influenceurs, c'est de laisser exprimer sa créativité à l'influenceur. De faire confiance à l'influenceur. De lui laisser son identité. C'est super, les briefs, évidemment. C'est hyper important. Mais c'est vrai que ça peut être frustrant des fois quand le brief est beaucoup trop carré. Que le texte est déjà écrit à l'avance, par exemple. C'est bien de garder son authenticité. Je sélectionne les opérations en fonction de ce que j'aime, de mes passions, forcément. Des fois, il y a des collaborations dont je suis super fière, car je rêvais de collaborer avec eux. Ce qui est bien, c'est que j'ai une tranche d'âge, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, assez élargie. Ça va de 15 à 25 ans. Je peux autant proposer du gaming, du make-up. Là, par exemple, dernièrement, j'ai fait un documentaire avec Boutique sur les sneakers. Donc, la nouvelle génération adore les sneakers. Aux gens aussi qui ne s'y connaissent pas, d'apprendre la nouvelle tendance, la nouvelle hype autour des sneakers. Je vais faire un agenda aussi qui s'adresse plus à des étudiants, donc à des jeunes personnes. Et aussi, grâce à mon agence, Seret Conduction, qui m'aide à choisir mes op, qui me conseille telle ou telle marque, qui m'accompagne dans tous mes déplacements. Voilà.